bonjour on pose souvent la question de qu'est ce que la thermocoagulation lombaire alors la thermocoagulation lombaire c'est une forme de neurolyse alors qu'est ce que c'est la neurolyse c'est une destruction de nerfs on appelle ça aussi risolise parce que riso en grec ça veut dire la racine et donc la destruction de la racine mais ça peut être également la dénervation la dénervation bien également le terme vous entendrez de radiofréquence pulsée voire de cryolise c'est à dire de destruction par le froid alors à qui s'adresse cette technique qui est une technique peu lourde que l'on fait en ambulatoire au bloc opératoire ces techniques s'adresse à des patients qui ont ce qu'on appelle des syndromes facétaires ça concerne environ 20 à 45 % des patients avec des lombalgies il s'agit de douleurs qui vont survenir principalement en hyperextension notamment le matin avec des sensations de raideur dès le réveil et des douleurs qui vont avoir tendance à diminuer lorsque l'on est en position de chien de fusil en position foetale accroupi les genoux sur sur la poitrine donc ce sont des douleurs qui sont liées en général à de l'arthrose au niveau des facettes les facettes articulaires ce sont des parties en arrière de la de la vertèbre qui qui permettent l'articulation postérieure entre chaque vertèbre on appelle cela d'ailleurs les articulaires postérieurs lorsqu'on fait des radiographies on peut voir des signes en faveur de l'arthrose avec des érosions des géodes des ostéophytes bref une forme de dégénérescence un peu du tissu ostéo articulaire alors cette thermocoagulation lombaire ou bien radiofréquence pulsée ou bien rhizolise ou bien neurolyse ou bien cryolyse va s'adresser à des patients en général qui ont bien répondu aux infiltrations péri articulaires postérieures ou bien des blocs tests en fait on va déjà vérifier avant de faire ce geste dans les semaines les mois qui précèdent qu'ils ont été bien soulagés par l'injection d'anesthésiant ou bien d'anti-inflammatoires au niveau de ces fameuses facettes et s'ils ont bien été soulagés en général à deux reprises c'est un test prédictif positif c'est à dire qu'il ya de fortes chances que ce geste de thermocoagulation de radiofréquence pulsée de rhizolise puisse les améliorer alors il faut savoir au niveau anatomique que les ces articulaires postérieurs sont énervés par un rameau nerveux qui est la branche postérieure du nerf spinal le nerf spinal c'est le nerf qui sort de part et d'autre de chaque vertèbre à chaque niveau vertébral alors une fois que le patient a bien répondu à ces deux infiltrations à ces deux blocs test on va discuter donc de cette procédure qui est une procédure qui se fait en général en ambulatoire au bloc opératoire sous anesthésie locale le plus souvent qui dure environ 45 30 à 45 minutes qui se fait sous radio le patient va être allongé on va débuter en général alors les procédures peuvent varier mais par la descente des électrodes on va mettre ces électrodes au niveau de chaque articulaire postérieure qui semble poser problème qui semble être à l'origine de la douleur alors ça peut être sur un ou deux ou trois niveaux ça peut être unilatéral ça peut être bilatéral et on va commencer par un test sensoriel de façon à savoir à partir de quel niveau à partir de quel seuil de voltage le patient ressent le nerf ressent une sensation en général c'est un petit un petit fourmillement donc on augmente le voltage c'est à dire le courant électrique à l'extrémité de l'électrode et là le patient à 0,2 0,3 0,5 volts qui va me dire voilà je ressens donc là on a un seuil sensitif ensuite une fois qu'on a déterminé ce seuil sensitif on va commencer la radiofréquence pulsée c'est à dire un courant électrique assez sophistiqué sous forme de de train d'onde qui va entraîner à une neuromodulation du nerf pas tout à fait une destruction mais une modification de sa de sa morphologie qui qui n'est pas une destruction mais qui va perturber la transmission du message nerveux donc avec cette thermo cette radiofréquence pulsée ou alors une thermocoagulation donc s'il s'agit d'une thermocoagulation là on va on va on va chauffer l'extrémité de l'électrode jusqu'à 80 degrés mais avec la radiofréquence pulsée on ne chauffe pas on va jusqu'à 40 41 degrés donc une température corporel sans chauffer mais avec un courant électrique assez sophistiqué modifié qui va qui va modifier la la transmission du nerf une fois qu'on a fait cette radiofréquence ou cette thermocoagulation ensuite on fait un nouveau test sensoriel pour s'assurer que ce seuil sensoriel il est bien remonté c'est à dire que le nerf devient est devenu moins réceptif est devenu moins moins bon qu'il enregistre moins bien le message douloureux pour faire pour faire simple donc on va voir par exemple le niveau sensoriel le seuil sensoriel avant la thermo la thermocoagulation la radiofréquence pulsée allait être à 0,3 volts et bien on s'assure après avoir fait le geste de radiofréquence que ce seuil est passé à 0,6 0,7 ou même 1 volt c'est à dire qu'il faut deux trois fois plus de courant électrique pour obtenir cette pour obtenir une perception alors quels sont les résultats de cette de cette technique divergent pas mal dans la littérature on peut considérer en moyenne qu'à peu près 60% que les 60% des patients vont être vont être soulagés et cela pendant pendant au moins un an donc c'est une technique qui est peu peu invasive avec peu de peu de risques puisqu'il s'agit d'un geste percutané il s'agit pas d'une chirurgie à ciel ouvert en fait on enfonce une aiguille alors peut y avoir tout de même des risques d'infection des risques d'hématomes qui sont faibles et des risques de lésions nerveuses qui sont qui sont extrêmement faibles d'autant plus faibles avec la radiofréquence pulsée qui n'entraîne pas de destruction de nerfs mais une modification donc ça peut être une solution intéressante pour les patients qui présentent des syndromes facétaires postérieurs c'est à dire comme je vous le disais on prend en mule des douleurs qui apparaissent en surtout en extension en hyper extension de la colonne le matin au réveil avec lorsque l'on palpe au niveau du rachis des articulaires postérieurs des douleurs on appelle ça le le signe de la de la sonnette alors pour cette douleur lombaire bien précise le geste de risolise de thermocoagulation de neurolyse voire de cryolyse par le froid c'est encore une autre une autre méthode mais qui reste la même dans son principe peut être efficace